Salut, on se retrouve encore avec l'extension du Dixit que j'ai mentionné précédemment. J'ai encore envie de rigoler, c'est pas possible. Eh bien, on va voir ce qu'il y a à dire. On va rentrer dans le vif du sujet. On n'a pas de temps. C'est drôle, je vous parle de temps. C'est drôle ici, je vous parle de temps et regardez le sablier. Il est vraiment question de maternité ici, d'une femme avec des enfants. C'est drôle parce que la carte que je vais vous montrer, elle s'est pas franchement manifestée, mais elle s'est manifestée très subtilement. C'est comme si on avait échafaudé un plan concernant un œuf. Je ressens vraiment quelqu'un qui s'est cassé les méninges. Cassé les méninges pour construire quelque chose. Ça fait deux ou trois fois que cette carte, elle se présente là, dans la guidance. Il y a une rivalité ici. Rivalité concernant une paternité. Kombucha, qui n'est pas bien. Pensive. Et le monsieur, là, le masculin, il est... On me le montre ici, prostré. Si vous attrapez la couille dans le pâté, bonne chance. Regardez la musique. Alors, c'est la carte du dessus. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont reconnu la... Alors, j'entends la souffrance, mais qui ont reconnu la situation. Mais je ressens ici qu'on a tellement œuvré ici pour vous mettre de la sorcellerie dans le derrière. Vous m'excuserez l'expression. Donc, si elle se fait vraiment passer... Si elle fait en sorte de passer pour une femme respectable, j'ai vraiment envie de rigoler. C'est vraiment. Et vous voyez, on m'envoie encore cet aspect, cette problématique financière. Enfant, finance. Et c'est drôle parce que pendant que je vous dis ça, tout à l'heure, on me mettait les yeux sur Kombucha qui pensait aux finances. Mais je n'ai pas relevé plus que ça. Et là, on me remonterait encore cette énergie de maternité. Vous voyez, peut-être de maternité pour assurer des fonds, des revenus financiers. Ou de se servir de ses enfants, vous voyez, comme une monnaie d'échange. Et je ressens vraiment la personne préoccupée par sa situation financière. Je ressens vraiment cette personne ici préoccupée par sa situation financière. Parce qu'on me montre que quand elle était madame, tout allait bien. Et puis après, en ce moment-là, c'est comme si elle devait forcer pour faire de l'argent. Il y a quand même ces enfants ici pour assurer, vous voyez, comme une forme de revenu. Soit de revenu ou de confort. Et bien, encore un paquet. Je vous parle d'argent ici. Regardez le paquet qu'on me donne. Et la première carte, c'est quoi ? C'est l'or. Donc, les intentions ne sont pas tellement plus nobles. Et regardez encore. J'allais dire sa photo d'identité. Regardez encore sa photo d'identité. Et je ressens quelqu'un qui est très apprêté, qui fait très attention à sa silhouette, aux vêtements, aux détails, aux cheveux aussi, on m'envoie. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'on me voit que cette personne a quand même un problème à la tête. Alors, pas que, vous voyez, ce soit la folie, peut-être que c'est le cas. Mais on me voit plutôt cette idée de blessure à la tête. Il y a un rapport avec le chant ici. Il y a un rapport avec le chant de la musique. Regardez. Cette idée de lutte ici. Peut-être avec une énergie tierce. Peut-être avec une énergie tierce et toujours avec cette histoire d'enfant. L'énergie tierce, pour moi, c'est une autre femme. Et cette autre femme, on me la ressort sur le masculin. C'est fou de mettre son utérus à profit comme ça pour, vous voyez, pour l'or. C'est comme si... Comment expliquer ça ? Vous avez des gens qui font des vœux à la lune, vous voyez, pour, je ne sais pas, ramener de l'abondance, ou ramener des nouvelles choses, ou qui font des manifestations. Là, vous avez des pèlerines qui mettent à profit leur utérus, qui font des enfants pour avoir de l'argent. Voilà. Ouf, quand même. On montre deux enfants chez Pombucha, ici. Ben, merde. Ça, c'est du fracassage de gueule. Excusez-moi, mais le truc, c'est éventré par terre. On va les prendre. On va prendre les quatre, mais je vais avoir besoin d'un moment pour assembler tout ça. Bon, on va y aller par paquet. Je vais prendre celui, déjà, qui est resté sur le bureau. Ça me fait penser vraiment à un accouchement. Vous voyez, le truc, il est tellement resté coincé que ça a besoin de sortir. Combucha, en ce moment, elle sent vraiment que ça pue. Mais vous voyez, l'odeur, là, elle commence à chatouiller ses narines. Il y a cette idée, ici, où il y a des révélations, peut-être des vérités qui peuvent éclater et éclabousser la réputation. L'image que Pombucha, ici, s'efforce de donner concernant sa personne. Alors, ça, c'est le premier paquet qui s'est fracassé la tête. La carte de fin, c'est celle de la grossesse. Franchement, c'est un seul micmac. Il y a ce ressenti, quand même, que la nana, Pombucha, ici, je ressens qu'à un moment donné, la grossesse, ça lui est resté sur les bras. Il y a vraiment deux enfants, ici. Alors, je vais vous montrer le deuxième tas, qui est composé que de cette carte. Troisième, et le quatrième pour finir, mais plus tard. Dans quel sens je prends ? C'est fou, parce que l'énergie de vis, ici, de vis, elle est très forte. Il y a une coude en pâté, ici, qui a été maquillée. Vous voyez, cette carte, elle ressort encore. Peut-être que ça a été maquillée, ici, pour qu'elle ne puisse pas rester avec cette grossesse sur les bras. C'est fou, parce qu'on insiste encore, vous voyez, sur ce nez de Pinocchio. Et vous voyez, dans les guidances de Perlines, où il était question d'une fin tragique. Je n'ai pas nécessairement de fin tragique, ici, pour Pombucha, mais on fait comprendre que l'après, il sera tout aussi radieux pour elle, mais radieux en bas. C'est fou, parce que ce sentiment de ne pas savoir, je vous avoue qu'il ne me quitte pas. Est-ce que même, elle-même sait, si, qui est le papa de cet enfant ? Est-ce qu'elle-même le sait ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle-même le sait ? Je ne sais pas. En tout cas, on insiste très fortement sur la trahison. On insiste très fortement sur la trahison, sur une vérité, ou une situation qui a été rafistolée. Et vous voyez le fait d'avoir mis son utérus à profit, ici, pour avoir de l'argent. Et quelqu'un qui est préoccupé par sa situation financière. Le mariage, ici, il a été forcé, on montre que ça a été ritualisé, de manière très, très négative. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui a mis ça sur son chemin, c'est Pombucha, ici, qui a décrété qu'elle allait se marier. Pombucha ou des proches ? On insiste sur une personne avec des... J'entends des cheveux longs. Et des cheveux courts. Mais courts à la garçonne. Tout à l'heure, il y avait une question de prélèvement vicié, et il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, non, c'est peut-être pas ça. Et ce n'est pas possible. Mais ce qui m'a furtivement traversé l'esprit, c'est comme si, vous voyez, Pombucha avait pu... Peut-être que c'est dans certaines situations. Avaient pu prendre un échantillon, peut-être, d'un premier enfant ou d'un autre enfant, qu'il soit vraiment celui du masculin, et faire les examens avec ça. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, si ça s'applique à toutes les situations. Mais le ressenti que j'avais concernant... J'entends, c'est mon concours. Concernant l'échantillon ou les tests, il y avait vraiment, mais vraiment, quelque chose qui ne collait pas. Et quelque chose qui ne collait pas, mais on s'est arrangé pour que ça ne colle pas, ou que... Vous voyez, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vous avoue que même moi qui capte l'énergie, je trouve ça frustrant. Frustrant de savoir qu'il y a une coude en pâté et qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais qu'on a collé une paternité à un monsieur. Et que la rivalité, vous voyez, elle est très forte. Parce que la carte, elle est ressortie enfin. Je crois qu'elle est ressortie dans... Chaque guidance où il y a eu ce jeu de Dixit. Courage, c'est le seul mot qui me vient. Ne perdez pas espoir ici. L'amour existe, même si vous ne l'avez pas encore trouvé. Pour le trouver ici, il est important de dégager ces énergies cochonneresques. Je ne sais pas si ça se dit. Mais les histoires de mariages forcés, les réalités maquillées, vous ne pouvez pas communiquer ça à... Léguer ça. Vous ne pouvez pas léguer ça à des descendants futurs. Parce que vous leur transmettrez l'énergie qu'en l'état. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez un enfant qui a 15 ans aujourd'hui. Au moment où vous avez rencontré Kombucha, l'enfant était déjà là, il avait 7 ans par exemple. Kombucha vous fait masse de trucs. Quand je dis masse de trucs, c'est sans cédrer et compagnie. Dans la mesure où l'enfant est déjà assez grand, il n'est pas impacté. Jusque dans une certaine mesure, je dis ça parce que tout dépend. Mais il ne serait pas autant impacté qu'un enfant. cet aîné ne serait pas autant impacté comme un enfant que vous pourriez avoir avec une autre compagne qui serait passé, qui passerait après Kombucha. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les enfants qui naîtraient aujourd'hui, vous voyez, si vous ne faites pas ce nettoyage, ils récupéraient tous les trucs dégueulasses des nanas qui sont passés avant. Vous voyez, qui ont dégueulassé la place. Franchement, pour avoir nettoyé du transgénérationnel, en avoir chié, franchement, je ne souhaite pas ça pour mes enfants. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous voulez pour les vôtres. Si jamais vous aspirez à avoir d'autres enfants ou à reconstruire une famille. C'est tout ce qu'on donne ici pour ces messages. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.